Mes projecteurs, bonjour, bonsoir. Écoutons attentivement le grand reporter Raoul Christon Bia. Encore appelé, ou bien désormais appelé, le grand reporter sans frontières. Il est en direct sur un plateau de télévision ivoirien, où il fait un reportage improvisé. Écoutez attentivement, je vous prends après pour mon commentaire. Je vais demander de nous faire quelque chose en exclusivité. Cage, il est où Cage ? Est-ce qu'on peut avoir sa chronique ? Il va la faire en direct et tu lui restructureras le son pour qu'il puisse justement faire faire. En exclusivité, Raoul Christophe Bia de Vision 4 sur Nostalgie et Nc. J'espère que ton portable est bien chargé. C'est tellement c'est au foutu. Des bruits de vouvous et là dans tous les coins de l'autoroute d'Anyama et des bimbés. Non, ce n'est pas le défilé de la fête de la jeunesse du 11 février comme au Cameroun. Ce sont des enfants des éléphants qui célèbrent la victoire en demi-finale de la Cannes 2023. Mais on n'avait jamais vu les éléphants courir autant et aussi rapidement. À un moment, on s'est demandé si c'est toujours l'éléphant le plus costaud des animaux sauvages qui jouent au football comme ça, avec une vitesse de l'éclair. Beaucoup ont soupçonné que ce sont peut-être les lions indoncables du Cameroun qui se sont déguisés en éléphants. Oui, les faits de la canne ivoirienne qu'ils bouversent notre entendement depuis le début. On est tenté de s'inscrire à l'école mystique pour comprendre l'épopée mythique de l'équipe au parcours atypique dont les joueurs courent sur le terrain comme si nous étions dans une course épique. C'est donc ça la Côte d'Ivoire, un pays que personne ne peut expliquer, qui fait toujours ce que personne n'a jamais fait et qui arrive à étonner elle-même. Mais d'où leur vient à ce peuple des enfants de la forêt tropicale d'Afrique de l'Ouest qui ont su trouver l'énergie et le courage d'être aujourd'hui le pays des éléphants où tous les enfants se comportent comme des prêtres du Vatican. Et pourtant, la fille que nous avons vue dans la rue ne s'habille jamais comme au couvent. Nous sommes le 13 janvier 2024. La Côte d'Ivoire a démontré au monde son savoir-faire. Une cérémonie d'ouverture d'envergure et dont certains ont dit qu'elle a porté un pantalon sans ceinture. Des comparaisons sans raison ont fait le bonheur des TikTok, des clashs entre les gens du continent devenus par la force des choses pendant cette canne, les gens des condiments. Et donc la galaxie a pris tout le terrain. La Côte d'Ivoire a dit que sa canne s'appelait l'hospitalité et qui assure la sécurité des personnes et des biens. Plusieurs étrangers ont même voulu emménager pour vivre ici en Côte d'Ivoire une telle sécurité. Nous qui sommes venus du continent revendre la coupe, nous sommes tombés en déroute. Beaucoup ont dit que nous allons hospitaliser le pays de l'hospitalité. Mais tous ceux qui ont dit qu'ils allaient chasser l'éléphant ont fini par être des supporters d'éléphants. Qui a oublié qu'au début, tout semblait cuit pour les éléphants lorsque les chirurgiens nigériens ont opéré les 20 côtes et les genoux d'éléphants et que les cardiologues équato-guinéens sont venus ouvrir la cage thoraxique et donner des crises cardiaques à tout un pays. Mais cette Côte d'Ivoire a montré sa force de caractère. Elle est sortie de l'enfer et a commencé à cracher du cratère. Les Sénégalais vous en diront quelque chose. Voici donc l'éléphant qui est devenu gagnant et qui rêve plus que jamais de soulever le trophée. L'éléphant a désormais l'habitude de manger les aigles, même si c'est de demain, sont dits super aigles. Et on le dira avec l'accent ivoirien que l'oiseau qui a vu caillou qu'on a ramassé ne peut plus mourir par ce caillou. L'éléphant devra donc éviter que super aigueuse voit son caillou et comme on dit au Cameroun, celui qui tombe deux fois dans un même piège est ami avec ce piégeur. Il n'est donc pas question de faire des affaires comme chez nos chers voisins, Demain à Etimpe, qui devra donc se souvenir de son époupée de la piscine olympique où stouper les aigles et les noyer définitivement, sans parler de la troisième étoile, éclore un festival unique d'un combat historique ou une canne tout simplement magique. Bien, vous avez compris. Nous avons compris ensemble. Voilà ce que j'aime sur Raoul Christophe Ndia. Ce genre de reportage. J'ai comme impression que les gens n'ont pas vraiment compris le sens de ma vidéo d'hier. Je n'ai rien contre ce jeune talentueux. Bien que d'autres viennent nous dire qu'il va travailler, il n'a pas ceci, il n'a pas tel diplôme. Les amis, ce que je vais d'abord vous faire comprendre, c'est que ce monsieur est un génie. Oui, il est unique dans son genre. En son genre. Et un bon joueur, comme on dit, ne manquez jamais d'équipe. Pour ceux qui gonflent avec leur diplôme là, sachez, écoutez très bien, jeunes frères, sachez que la société actuelle ne compte pas seulement sur les diplômes. Même ceux qui sont diplômés là, apprenez à faire quelque chose. La société d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter dans l'entreprise? Ce n'est pas les niveaux, c'est vrai. Peut-être d'autres catégories ont besoin, peut-être, du niveau scolaire. Mais sachez que dans l'ensemble, à 75% dans la société actuelle, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Même chez moi, avec mes collaborateurs, il y a des gars qui n'ont pas le BEPC. Que le salaire qui touche mieux que ceux qui ont même la licence. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont dans la tête là, c'est plus rentable. Quelqu'un qui n'a pas le BEPC, il est plus rentable dans mon entreprise que celui qui a la licence. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc même si vous avez le doctorat ou quoi, vous ne connaissez rien faire. C'est pour travailler dans le gomme là, non? Là, il y a une structure privée là. La majorité, oui, c'est vrai que d'autres, il faut vraiment le niveau, oui. Mais je dis que dans l'ensemble, à 80%, c'est qu'est-ce que tu peux produire? Quand on ouvre son entreprise, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Oui, qu'est-ce que tu peux apporter de plus, de mieux à l'entreprise? Ce ne sont pas seulement tes diplômes. Or, quelqu'un comme Raoul Christophe, bien qu'il est uni en son genre, là, je vous assure que le gars-ci ne peut pas chômer. Je vous mets au défi que Raoul Christophe, bien, ne peut pas chômer. C'est un gars qui a du talent, qui est bon. D'autres sont venus me traiter même de jaloux parce qu'à chaque fois qu'il faut donner ton opinion à quelque chose par rapport à un sujet, par rapport à l'actualité, on te traite de jaloux. Je suis jaloux de Christophe, mais il n'y a que un. Je suis journaliste. On fait le même boulot. Même s'il était mon collègue caméraman, le peu que mon Dieu me donne me suffit. Moi, je vais jalouser quelqu'un. Je vais... Pourquoi? Je dois être jaloux de mon prochain. Tout ce que j'ai, que Dieu, ce que Dieu m'a donné, ça ne me suffit pas. Je vais avoir les longs yeux. Je veux croire dans ma vie. Je donne juste mon opinion. Et je te souhaite bon vent, frère. Bon vent et bonne chance. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont personne n'est le Dieu de l'autre qu'on te ferme généralement la fenêtre. C'est la porte qui s'ouvre par derrière. Donc, pour ceux qui pensent que c'est la chute de Raoul Christophe, non. Quand je parlais de la chute, c'était par rapport à sa ligne éditoriale. Bon, disons la ligne éditoriale de son ex-boss. Qui n'en aurait pas pu... Je ne sais pas. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que moi, je ne veux pas les problèmes. Ça, c'est le pays des grands. Par contre, ma père, la femme, le bas de mes pieds, que petit, tu disais quoi ? Non. Je ne suis pas... Mon père, mes parents, même si on m'a dit à manger, je n'ai personne. Donc, je ne suis pas là sur Facebook pour chercher les problèmes à qui que ce soit. Je donne juste mon petit opinion, mon point de vue et c'est tout. Donc, frère, je te souhaite le meilleur. Oui. Et je sais avec ce que tu as dans la tête. même seulement tes pages, tes pages, Facebook, YouTube, tu ne peux pas galérer. Même si tu ne travailles plus pour quelqu'un, tu achètes ton propre matériel, tu fais tes reportages. J'ai pris l'exemple hier sur le grand frère Jean-Bruno Tagne. Les gens ont m'a dit que tu connais Jean-Bruno Tagne, machin, je ne suis pas dans sa vie. Je parlais dans le cadre que tu peux travailler pour un patron. Pour ceux qui pensent que nous, on n'a pas travaillé pour les autres. Moi, vous connaissez ce que mon ex-patron m'a demandé de faire et que moi, j'ai dit que je ne peux pas faire ça à mon collègue. On m'a chassé. On n'est pas toujours obligé de faire ce qu'on vous demande parce que ton patron n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas la seule entreprise où tu peux travailler parce que même si il te donne tout aujourd'hui, demain, il va tout te fourrer à la porte. Même si tu ne te fous parce que l'entreprise ne peut pas chuter. Non, l'entreprise ne va plus travailler parce que ton nombril était enterré dans l'entreprise. Il ne faut pas que quand quelqu'un vous embauche, il vous fait croire que sans lui, vous ne pouvez plus. Non, personne n'est le Dieu de l'autre. Si on te demande de faire quelque chose que tu trouves que c'est injuste, ce n'est pas normal, tu dis non, je ne peux pas. C'est de ton droit. Je ne peux pas. Désolé, boss, je ne peux vraiment pas avec tout le respect. Il te fous à la porte, tu ne vas pas ailleurs. Tu vas trouver l'encroyeur. C'est comme ça. Personne n'est le Dieu de l'autre. Chers jeunes, comprenez bien ça. Mettez bien ça dans vos têtes. Nous, on a travaillé pour les gens, mais ce qu'on nous demandait de faire, on a des grands boss. Je ne peux pas faire ça. Ceux qui ont accepté de faire ça, ils payent le prix de ça aujourd'hui, le karma de ça aujourd'hui. Pendant que moi, j'ai refusé, mes postes sont ouverts ailleurs. Moi, je ne me suis envolé. Aujourd'hui, mon patron, le même ring, il a chuté et tout, il a tout perdu. Il est zéro. Mais moi, qui étais hier son emploi, ce patron aujourd'hui, il y a des choses que moi, je ne peux pas obliger mes employés. Si je dis même, mes employés m'écoutent, tu es obligé de faire ça, il te dit que non, je ne fais pas ça. Il n'oblige plus, il démissionne. C'est comme ça. Comprenez bien ça. Personne n'est le Dieu de l'autre. Frère Christophe, que Dieu te bénisse. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Écounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Écounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.